Assalamu alaikum chers internautes, nous sommes venus à la Sénégou TV. Nous sommes venus à Moustapha Djaou, président du mouvement social Jaspora. Il est aussi président de la commission de finance à la mairie de Dakar. Actuellement, il est candidat à la mairie Anne Bélair, sous la bannière Gorky Bess. Nous sommes venus à Moustapha Djaou. Nous sommes venus à la Sénégou, tous les spectateurs et les autres. Nous allons les parler du dimanche. Nous allons parler d'actualité. Je suis suivie sur les réseaux sociaux. Avec le cas de Djibril Ngom, qui a été reçu par le président Bakissam. Le mandataire de la coalition Yéoui Askan était au niveau de Matam. Il a été reçu par rapport à cette audience, quelle analyse tu as fait? Je suis venu à mon commune, la commune Anne Bélair, sous la bannière Gorky Bess. Gorky Bess est venu à Yéoui Askan. Je suis venu à Benno au Sénégal. Je suis venu à Benno au Sénégal. Je suis venu à mon soutien. En tant que citoyen? Voilà, je suis venu à un acteur politique qui n'a pas été réaliste. Quel que soit l'autre côté, l'éthique n'a pas été accepté. C'est vrai qu'à travers ce sujet, le président Bakissam a fait la promotion de la corruption, la médiocrité. On a fait un combat. En politique, je pense que généralement, les gens regardent la finalité. Le résultat politique qu'elle s'amène. Comment on a fait pour construire la tour Eiffel? Ils ont mobilisé les ressources. Ou bien même le monument de la renaissance a fait un débat. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse plutôt, ce qui intéresse les acteurs politiques au sommet, c'est le résultat. La personne qui a fouillé avec l'histoire de Yéoui Askan, c'est l'un des joueurs. Exactement. Donc est-ce qu'il faut aussi renseigner par rapport à ce qui nous attend à l'élection? Au moment où Gaye a cassé le transfert d'électeurier de Yéoui? Est-ce que ce n'est pas un signe annonciateur par rapport à ce qu'on attend à l'élection? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des élections qui ont été prises. Il y a eu des élections qui ont été prises avec des listes de chambre pour qu'ils aient un retard pour qu'ils aient un forcle. J'ai vu qu'aujourd'hui, ce qui a été sanctionné, c'est qu'aujourd'hui, on ne l'a pas pensé. Il y a eu des listes de la présidente pour les recevoir. C'est ce qui m'a fait. C'est ce qui m'a fait. Mais aujourd'hui, quand nous regardons les élections avec le transfert d'électeur, je pense qu'on a des autorités compétentes. Il y a la mairie, la sous-préfecture, la préfecture jusqu'au gouverneur, jusqu'au président de la République. En passant par le ministre de l'Intérieur et tout. Donc, aujourd'hui, on a fait un transfert d'électeur d'oie. Et que le maire gagne dans la beauté et dans la joie. Donc, par rapport aussi à la bataille de la ville de Dakar, quelle analyse peut-on avoir de l'État? Surtout par rapport à deux candidats, qui sont considérés pour le moment comme les ténors au niveau de Dakar, Barthélémy Diaz et Abdoulaye Djoufsa. Voilà, quand je suis venu à Barthélémy Diaz et Abdoulaye Djoufsa, des camarades que je salue, je vais vous parler de la jeunesse. Comme je suis de la ville de Dakar de 2009 à 2014, vice-président de la commission des finances et des affaires économiques, derrière Aboulaye Maktar Diop, ancien ministre. Quand le président Wad l'a nommé ministre, il a fait de moi le président, son remplaçant de la commission des finances et des affaires économiques, au niveau du budget administratif, un vendredi. Alors, je me suis dit, parce que j'ai été assidu pendant 5 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se réclament. Je vais taire les noms de la ville de Dakar qui veulent pléguer ce mandat et qui n'étaient pas assidus en ce moment. Et ils se reconnaissent à travers ce que je dis quoi. Donc, aujourd'hui, la ville de Dakar n'a pas été suivie. Les khalifas sont très fortes. L'ancienne maire, elle a vu que Mme Souanwardine est venu à remplacer ses coffres. Elle a créé des problèmes. Parce que, si le maire est mort, il y a eu des problèmes. Si le maire est mort, il y a eu des problèmes. Sans compter bien d'autres qui n'ont pas dit leur nom. Donc, la ville est plus tard. N'est-ce pas? À un moment, il a dit que Barte Nidia est venu à la ville. C'est légitime. Il a dit que Abdoulaye Dioussard est venu à la ville de Dakar. C'est légitime. Mais avant d'être venu à Barte, il a été venu à Mme Souanwardine. Dans la continuité avec le Yéoui Askan ou le Tahaou, il avait des clifés, il y a eu un ascale qui pourront être positionné dans les territoires. Dans le Sénégal, il le faut que Mme Souanwardine a été repris. Il fallait que nous arrêtions le protocole et reportés. parce que Barthes est forcé, il a besoin de le faire et tout. Mais il n'y a pas d'accord. Il y a beaucoup d'entre eux pour qu'ils aient fait partie de Barthes. C'est ce qui nous connaît. Mais les politiciens, ils l'arrangeraient avec la casquette. Vous comprenez. Donc, ça a commencé aujourd'hui, c'est la jeunesse. Mais aujourd'hui, jusqu'à l'approche des élections, il y a deux candidats qui ont été battre les médias, comme la Dioufar, c'est normal. Il y a deux têtes qui sortent de l'eau. Donc, il faut regarder ça. Il faut avoir une guerre par rapport à cela. Il y a une coalition qui peut aussi briguer un mandat. D'abord, Mme Souamani, je pense que ce qui est nommé maire, c'est qu'on l'a dit par WhatsApp pour le féliciter. D'abord, bien que tout le monde a pris à Dakar, mais par rapport à la multinationale pétrolière que j'ai eu, et quand je l'ai vu, je l'ai vu. Ils m'ont écouté, ils m'ont écouté. Et Mme Souam, je l'ai écouté dans la ville. Je l'ai écouté à Dakar parce que Dakar m'a vu net. Mais quelque part, je me suis demandé peut-être qu'en politique, il doit être conseillé, coaché, choisir les bonnes personnes. Elles devraient pouvoir vous dire de la vérité et de la vérité. Tout dernièrement, quand il y a eu l'événement de Dubaï, quand tu es candidat, quand tu briques des mairies Paris, il ne faut pas se distraire. Il ne faut pas ébranler tous ces projets-là de côté. Tu te concentres, tu dois être focus vers ce que tu es. Et tout est parti de là. Mais c'est toi, tu as répondu qu'il ne devait pas aller à Dubaï. Non, il ne devait pas aller à Dubaï. Il devait être très concentré sur le monde. Surtout qu'au moment où le gars est toujours dans la mouvance présidentielle. Non, en fait, en politique, il ne faut pas disperser. Il faut assister à tous les régions. Il ne devait pas échapper. Parce qu'une fois qu'on a eu le quorum, on décide. Quand tu n'es pas là, ce n'est pas en ta faveur. Donc, il ne devait pas être à Dubaï. Donc, avant de venir à la commune, on va parler un peu du retour du poste premier ministre. Donc, comment avez-vous fait cette situation? Voilà, bon, je pense qu'on a fait couler beaucoup d'encrans. On a parlé beaucoup d'encrans, beaucoup d'encrans. Le premier ministre, le président Macky Salle, le suprimeur de poste premier ministre. Il s'est passé beaucoup d'encrans. Il s'est passé beaucoup d'encrans. Mais moi, je ne l'ai pas dit. Donc, le Sénégal doit être distrait. Parce qu'aujourd'hui, si on est sur le plan sécuritaire, il y a un pays qui est stable. Si on regarde la République de Guinée-Bissau, la République de Guinée, on regarde Gambie qui est au cœur du Sénégal, on regarde le Mali, on regarde la Molitaille qui est en train d'être. Ça s'agit. Donc, le pays est très stable. On doit être préservé le minimum de stabilité. Donc, le Sénégal doit être distrait. Et en plus de cette recherche de stabilité, il y a des ressources qui nous viennent. Moi, je travaille dans le pétrole pendant 27 bonnes années. Je sais de quoi je parle. Je suis acteur. Quand des bateaux venaient chercher du pétrole, je suis acteur. Actif. Donc, je sais ce qu'il y a. Et au Sénégalais, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur parle et qu'on leur parle. Il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur parle et qu'on leur parle. Parce que le pétrole, c'est un produit inflammable. Le gaz est encore beaucoup plus inflammable parce qu'on a plus de gaz que de pétrole. Donc, on doit faire très attention et éduquer les populations en ce sens. D'abord, c'est ça. Avant, on n'a pas dit, qui m'a dit? Parce que qui m'a dit, c'est la dernière question. Mais c'est aussi la question qui est plus rapide. Mais pourquoi m'a dit ça? Qui m'a dit ça? Parce que souvent, on n'a pas confiance à la personne qui m'a dit. C'est une question qui m'a dit que c'est la vérité. C'est la question de la personne qui m'a dit. Mais si on a dit qu'on a dit que c'est une bonne chose, c'est normal qu'on a dit qu'on a dit que c'est une bonne chose. Mais je n'ai pas confiance à la personne. En fait, vous savez, moi, j'ai signé les assises, les chartes sur les assises nationales. Je l'ai signé avant le président. J'étais conseiller à la ville de Dakar et j'étais président de la commission des finances et des affaires économiques. Quand le président Makissar l'a signé, il l'a signé sous réserve. On n'est pas dans un régime parlementaire, on est dans un régime présidentiel. Ça lui confait beaucoup de pouvoir. Et c'est son option. En tant que président, élu par le suvrage universel, c'est son option de choisir un régime présidentiel. Aujourd'hui, il a supprimé le premier ministre. Il n'y a pas de restaurer. Il n'y a pas de problème. On attend le premier ministre. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, il doit se dire qui sera le prochain premier ministre. Est-ce que l'Union Nya Rial est un fédérateur? Parce qu'après le président, c'est le premier ministre. Il n'y a pas de problème. 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 Depuis 2004-2006, on commence à le préparer, vous voyez. Mais les règles du saut au guiné dans l'activité, la vision a été là depuis 2014-2016. Et puis le plan stratégique aussi est très clair, il a été mis en exergue et partagé et donc on est dans les activités. Par rapport à l'actuelle mère d'Anne Bélair, quel est-ce qu'il y a de ses réalisations? D'abord, si la mère d'Anne Bélair était à cause d'un opposant à Anne Bélair, je l'ai fait. Parce que j'ai commencé à travailler de 2009 à 2014, mais avant 2009 qu'il fallait que je l'ai fait. Parce que j'ai commencé à militer dans le Parti Socialiste. Et quand on est venu, on est venu sous la bannière Beno Seguil Sénégal. Au niveau d'Anne Bélair, il y avait plus de PS que de AFP. Mais comme on dit encore, comme la conférence de Yalta et bien d'autres conférences, ce n'est pas la commune ou le Sédèque, le sort qui est décédé en dehors du continent, ou en dehors du pays, ou en dehors de la commune. Et moi, je suis contre ça. D'accord. Et il était question que... Anne Bélair nous a donné l'AFP.E, toute la zone-là nous a donné l'AFP aussi. C'était pour ne pas fâcher peut-être le président Moustapha Agnès. Mais il est fâché après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Beno s'est fissuré. Il y a eu Beno avec Tanor, il y a eu Beno aussi du Sénégal, que Agnès a gardé, et être troisième au niveau des élections de 2012, premier roi du deuxième Makissal, le troisième Moustapha Agnès. Et qu'est-ce qui s'est passé au deuxième tour ? Tout le monde a soutenu le président, l'accueil président Makissal, et Agnès contre Wad, qui est venu deuxième. Donc, l'histoire se répète. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que les mêmes choses se répercupent. Aujourd'hui, on voit des capitaines politiques, quelle que soit le bord, quelle que soit leur fonction, qui, dans des communes qu'ils ignorent, se permettent de choisir des têtes de liste, se permettent de choisir des dirigeants. Donc, il faut qu'il y ait un peu de respect. Il faut laisser aux gens leur dignité, leur personnalité, leur possibilité de choisir. C'est extrêmement important. Vous savez, dans la définition juridique du mot capable, c'est extrêmement important. Parce que si je suis capable de choisir un paragraphe, les gens sont capables de choisir leurs dirigeants. Parce qu'ils ne vivent pas. Anne Bélère m'a vu l'être. Moi, j'ai fait l'école Baragay, qui s'appelait Anne Pêcheur, qui était la deuxième école après Doudou Mbatch, en équipe. Vous voyez, j'ai eu mon entrée en 6e là-bas. Alors, j'ai fait l'université de Dakar, bien avant, j'ai fait l'école supérieure de commerce et autres. Donc, la commune qui m'a vu naître, les gens ont la possibilité d'apprécier. Vous savez qui est Moustapha Diou, ses enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, Mais ils sont mieux placés pour choisir ce qu'ils sont. Que d'un dirigeant. Il faut qu'ils ne devaient qu'ils soient. Quel que soit le bon. Donc, pour le temps, on a dit tout. Donc, exactement. Qu'est-ce que tu veux proposer exactement à la population d'Anne Bélez ? Surtout par rapport à la communauté d'Anne Bélez. Par rapport à la communauté d'Anne Bélez. Par exemple, les HLM Anne-Marie, on a fait des HLM Anne-Marie. Donc, l'Anne Bélez, on a fait des HLM Anne-Marie. Donc, qu'est-ce que tu veux proposer concrètement à la communauté d'Anne Bélez ? Bon. Pour revenir sur l'HLM, déjà. Moi, avant de développer Gwak Ubez au niveau d'Anne Bélez, j'ai vu la coalition Uberi. Pour créer la grande coalition. Au niveau d'Anne Bélez ? Oui. La grande coalition, c'était des jeunes de Maris. C'était des personnes qui sont avec le mouvement. C'était des personnes qui sont avec d'autres Ligue et Kadhi, ainsi de suite. Quatre coalitions pour en faire une seule. Il y a aussi celle de Mme Baké qui a créé sa propre coalition. Au niveau des Maris aussi. Voilà, il y a Mme Baké. Donc, il y a presque cinq coalitions. Et c'est beaucoup. Quand tu comptes cinq à gauche, cinq à droite. Quand on dit à gauche et à droite, je dis que c'est par rapport aux terres, les trains express régionales. Bon. C'est trop. C'est parce que tout simplement, il y a un manque de coordination. Ils n'ont pas assez de temps pour mieux affiner les stratégies pour m'en aller ensemble. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Depuis, ce n'est pas très grave. On va vers les joutes électorales. Que le maire gagne. On va renouveler le conseil. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Ce que je propose, c'est qu'Anne Bélez ait des problèmes. Le problème, c'est qu'Anne Bélez, c'est une zone maritime. Avant de travailler dans des secteurs pétroliers, je suis un pêcheur. Je me rappelle le premier poisson que j'ai pêché. J'ai pris mon poisson dans ma maison. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Bon. Dans mon premier salaire, quand j'ai fait le troisième, toute l'année, j'ai pêché. C'est une pêche traditionnelle. Je me levais à 5h du matin, je vais avec les pêcheurs. On fait le tour jusqu'à Sombé Dune, un peu partout. Et ça m'a passionné beaucoup. Et j'ai gagné un peu d'argent avec. Donc, je suis un pêcheur. Aujourd'hui, je suis un pêcheur. Pourquoi nous sommes un pêcheur? On est à face ici à Sénégaux. Il n'y a plus à face Payotte. Ils ne sont plus à face Mbao. Je dis aux populations d'Anne-Beller qu'il n'y a pas de Mbao. Mais les pêcheurs peuvent nous sauver. Il n'y a pas de Mbao. 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 Aujourd'hui, on parle de la pêche et de l'économie maritime. Pourquoi nous devons les Mbao ? Parce que la pêche, c'est un domaine transféré. Il n'y a pas de Mbao. Il n'y a pas de Mbao. En 2009, le premier projet de SWAD était question de mettre en place une chambre frigorifique. Mais elle a été placée à Kompentoum à des centaines de kilomètres de l'Anne-Beller. Mais cela est négligent. L'économie maritime qui est venu à la gale aura d'essence, et l'économie aura d'essence à l'économie de 6 jours. L'économie est venu à l'économie à l'économie à l'économie et à l'économie. C'est toute une économie. Toutes les personnes se trouvent au chômage automatiquement. ils devraient les clôtures. Si vous vous rappelez de la stratégie de croissance accélérée avec mon grand Ibrahim Watt il y avait la stratégie de croissance accélérée. Et on a calqué dans chaque commune l'économie dominante l'Anne-Beller c'est la marine c'est la pêche. Il faut développer la pêche. Mais aujourd'hui, il y a une terre pleine. C'est le quai de pêche le plus développé au Sénégal mais il n'y a rien rien du tout que des tuyaux qui sortent de l'eau sale. Et c'est dangereux pour la santé. C'est une personne qui s'est mis à la santé. Il y a une personne qui s'est mis à la santé. à l'intérieur. Bon, on remercie le président Macky Sall pour le parvage pour la restructuration de la commune de l'Anne-Beller. ça c'est extraordinaire. C'est un bon en avant. OK. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut de la sécurité. Il faut de la sûreté. Le boulevard du centre de la commune de Dakar l'ancienne route du Fusque est sale. Des portoirs d'ordures et de voitures abandonnées des épaves. Moi, je fais deux accidents là-bas. Des voitures cassées parce que tout simplement par négligence mal éclairée on perd de l'argent un peu partout. Et ça bloque la circulation. Donc c'est mal fait. Le terre très express et régional qui passe. Moi, j'ai une mission en janvier sur le terre. De Kolobal à Djamnyadio il y a des milliers de personnes qui y travaillent. Des personnes qui viennent depuis que Ndiaye Lo travaille il n'y a pas un élément de hiérarche du travail là-bas. Raffaël Lomo. Parce que M. Le Maire n'est pas dans la société. Il y a cinq employés qui sont là. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, l'argent de la mairie ce n'est pas lui qui a bossé. Ce ne sont pas les conseillers qui ont travaillé. Mais quand il y a des secours il y a des impôts. Si il y a des essences et la patente il y a des impôts. La publicité il y a des impôts. Il y a des villes mais les villes ont pris. avec l'acte III de la décentralisation. Donc, il y a une structure marchande. Il y a des structures marchandes. Il y a des structures que nous pouvons faire. en jeunes. Mais nous l'accompagnons. J'étais là-bas jusqu'à 2h du matin hier. Une équipe mais elle est enclavée. Avec le pont qui saute la terre elle est enclavée. Il y a un poste de santé mais il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a rien du tout pour une grande population même pas d'un centre de santé. Un petit poste de santé abandonné. Donc, nous sommes dans cette émission mais juste une dernière question. Est-ce que tu peux signer une charte de non-violence? Pour? Je signerai toujours une charte de non-violence. C'est une erreur de ne pas signer une charte de non-violence. On ne peut pas signer de non-violence dans ce pays. Quel que soit le bord qui est possible. Mais en parlant d'Anne Bélère je n'ai pas pensé le quartier qui m'a vu grandir c'est Anne Montagne 6. C'est ma maison et ma maison mais tout le long de Anne je n'ai que des amis et des parents parce que j'ai eu la chance d'habiter sur deux extrémités. Dans mon parcours entre Barre Gueye qui est à l'extrémité et l'autre école montagne. Et à propos d'école vous voyez aujourd'hui que vous voyez Lamin Gueye Angle Fédère le maire de Plateau a construit une grande école Bibi mais cette école doit inspirer tous les maires de la banlieue Dakaroise qui sont en place à la santé et à la santé et à la santé nous les apparaîtrions et nous les apparaîtrions et nous les apparaîtrions pour faire une école et nous les apparaîtrions pour faire une sécurité et une sûreté et nous les apparaîtrions et nous les apparaîtrions ça est extrêmement important mais vous le savez mais vous pouvez le faire comme pour le faire et vous apparaîtrions tous les autres donc ça t'a apparaîtrions Moustapha Diogo Est-ce que tu as déjà apparaîtrions ? C'est vraiment mon fils qui a été déléguée sous l'éjude de maître Abdoulaï Tine. Il a été beaucoup de juristes qui ont été faits au Sénégal. Il a été faits au Sénégal et il a été faits au Sénégal. Ils ont été inspirés pour que le Sénégal ait été faits et pour que le Sénégal ait été faits. C'est ça que je suis d'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !